La rencontre avec un suavellois agressé il y a une semaine environ par plusieurs racailles alors qu'il était avec sa chair et tendre, agressé par plusieurs salopards dont je n'ai pas besoin de vous donner l'origine, vous pouvez aisément le deviner, c'est toujours les mêmes. On va enregistrer ce témoignage parce qu'il sera important de partager cette vidéo que je vais diffuser sur le compte celui-là ou Vive l'Europe, peu importe. Mais je vous fais confiance pour diffuser ça un maximum. Il faut que le plus de personnes possibles réalisent, et non plus seulement les FAF, à quel point il est dangereux de vivre en France aujourd'hui, quel est le niveau d'insécurité quotidienne qu'on a à braver dans cette France qui n'est plus française. Voilà, alors là je l'attends sur le parking des covoitureurs, il est en train d'arriver là justement. A tout de suite. Bonjour à tous les amis, aujourd'hui une vidéo spéciale sur Vive l'Europe. Je décide de la diffuser sur cette chaîne parce que c'est une chaîne d'entretien, et finalement ce qu'on va faire là est un entretien. Alors aujourd'hui je suis à côté d'Olivier, salut Olivier. Salut Daniel. Alors c'est la première fois qu'on se rencontre, là on s'est rencontrés il y a une heure ou deux. Oui à peu près. Voilà, et en fait ce qui s'est passé c'est qu'Olivier a partagé, on va dire, sa mésaventure, c'est le moins qu'on puisse dire, qu'il a eu il y a une semaine ou deux. Et il vient nous en parler ce soir, donc il a partagé ça sur les espaces de Suavellos. Et on a tout de suite été solidaires vraiment de ce, j'allais dire cet accident, c'est pas du tout un accident. Alors Olivier, qu'est-ce qui t'est arrivé en fait ? En fait, je rentrais de soirée avec ma copine. Ouais. C'est elle qui conduisait, on était en voiture et on arrive à un feu, il y avait une voiture arrêtée au milieu de la route et qui bloquait le passage. Et on attend un peu, on klaxonne, je lui dis vas-y passe par la gauche, on a doublé. Et puis arrivé à sa hauteur, j'ouvre la fenêtre et je dis vous voyez pas que vous gênez ? Et la jeune fille qui conduisait me regarde et me dit mais je viens d'avoir mon permis. Donc avec ma copine, on comprend, donc on continue. Et c'est un rond-point à Pau où les feux s'enchaînent. Donc 20 mètres plus loin, on est à nouveau stoppé par un feu. Et on n'a pas fait gaffe. Et il y a deux mecs qui ont débarqué de cette bagnole et qui sont venus du côté du conducteur. C'est toi qui conduisais ? Non, c'est Sylvie. Ah oui, d'accord. Elle conduisait et on rentrait de soirée, pour que ce soit elle. Et donc le gars, il ouvre la porte du côté de Sylvie et hyper agressif. Je ne me souviens même pas de qu'est-ce qu'il a dit exactement. Mais c'était du genre, c'est quoi le problème ? Et moi, là, je me penche pour protéger Sylvie au cas où il y a un coup qui parte. Et je cherche à repousser le gars. Et il me décoche un coup de poing dans la bouche immédiatement. Bam ! D'accord. Ça frappe. Donc lui est à la fenêtre comme ça ? Il a ouvert la porte. Ah, il a ouvert la porte. Il a ouvert la porte. Il fait, c'est quoi le problème ? Comme ça, mais véritablement agressif. Pas quelqu'un qui veut s'expliquer. Quelqu'un qui... Prends des coups, non ? C'est ce qu'il a fait, oui. Donc, je m'étais penché. Je prends le premier coup de poing. J'essaye de lui remettre dans la foulée. Et lui, il est debout. Et moi, je suis assis côté passager. Je ne l'atteins pas. D'accord. Il esquive très facilement. Ils étaient deux, quoi. Et il fait le tour de la voiture et tu as l'autre qui s'approche. Ok. C'est deux frères que j'ai appris par la suite. Donc, je protégeais ma nana. Mais il y a l'autre qui arrivait de l'autre côté. Ils ne tombent pas en sandwich, quoi. On était coincés dans la voiture. Coincés dans la voiture. Et donc, je vois l'autre qui arrive. Et moi, j'avais la fenêtre encore ouverte. Et il arrive. Il essaye de me frapper. J'arrive le premier coup à l'esquiver. Je lui en mets une. Je l'effleure au niveau du menton. Et là, je me sens ingrippé par l'autre qui s'est couché sur ma copine pour m'attraper et qui l'a coincé parce qu'elle, elle a le volant tout près d'elle. Et le gars était littéralement couché sur elle et elle avait les bras par en dessous. Ah oui, d'accord. Elle ne pouvait même pas le frapper. Elle ne pouvait rien. Elle était bloquée. Et elle a passé les 15 secondes suivantes pétrifiées. Oui, oui, je comprends. Le choc. Le choc. Pas savoir quoi faire. La violence, en plus, pour une femme, c'est hyper... Bon, elle, elle a malheureusement grandi dans les quartiers, les cités de la banlieue parisienne. D'accord. Elle avait déjà... Mais il y a longtemps, quoi. À 18 ans, elle est partie de là-bas. Je ne sais plus où j'en étais. Non, mais tu racontais l'agression. Voilà, donc le gars était couché sur elle et il m'avait agrippé. Oui. Alors que j'étais en train d'essayer de gérer le gars qui avait fait le tour. D'accord. Et comme j'ai été agrippé, là, j'ai donné un coup de pied qu'il a évité aussi. Oui. Et l'autre m'a étranglé à ce moment-là. D'accord. J'ai pris au coup. Au début, il me tenait juste comme ça. Il m'a juste basculé. Oui. Voilà, donc je ne pouvais plus donner de coup de poing. Donc, j'ai donné un coup de pied. Donc, il y en a un qui tenait ton corps. Il y a tes vêtements et tout. Et l'autre, tu as agrippé. Non, non, non. Celui qui était couché sur Sylvie m'a attrapé pour empêcher que je tape son frère. Ah, d'accord. OK. Et son frangin, il faisait quoi, lui ? Il a fait quoi ? Et le frangin, là, comme j'étais bloqué par le premier, celui qui était du côté de Sylvie, il a ouvert la porte. Ah, d'accord. Il a ouvert la porte. Il est rentré. Oui. Il s'est mis à genoux sur moi. Il a donné des coups de poing. En fait, je tenais le bras, avec ma main gauche, je tenais un bras du gars qui m'étranglait. Et lui, quand il est rentré, j'ai attrapé le bras qui venait en premier. OK, OK. Voilà. J'avais deux bras, le couperie. Et le couperie. Et là, il a enchaîné les coups. OK. Et je me suis évanoui par l'étranglement. Ah, ouais. Ça me... Ça te fait des émotions. Je l'ai vécu la semaine dernière. C'était... Ouais, c'est vif dans ton esprit. C'est intéressant, je veux dire. En fait, il n'y a eu aucune volonté de la part de ces gens de discuter. À aucun moment. Ah non. Ils sont venus pour cogner. Ils ont rejoint la voiture pour vous cogner. Oui, on avait juste fait une remarque comme quoi ils étaient au milieu de la route. N'importe qui devrait pouvoir faire ce genre de choses. Parce que lorsque vous vous êtes arrêté, il y avait une femme au volant. Vous n'aviez pas vu les mecs à ce moment-là ? D'accord. Donc, en fait, on peut imaginer qu'ils sont venus là. La fille leur a dit « Ouais, je me suis embrouillé par des types » où ils ont vu ça. Ils ont vu ça. Peut-être qu'ils ont été témoins de la scène et ils se sont sentis offensés. Non, non. Ils étaient dans la voiture. Ah, derrière ? Ils étaient... Il y en avait un qui était... Ils avaient donné... Je l'ai appris après pendant le procès. Ouais. Ils lui avaient donné le volant parce qu'ils avaient picolé. Ah, ok. D'accord. Et elle ne savait pas conduire donc elle a calé et elle n'arrêtait pas de caler. Ouais. Et donc, nous, quand on est arrivés, on se demande pourquoi... Voilà. Et donc, là, je tombe dans les pommes. Ouais, alors comment c'est fini l'agression ? Là, je tombe dans les pommes et là, c'est Sylvie qui raconte après parce que moi, je n'étais plus là. Elle entend un des gars qui dit « T'es en train de le tuer. » Ah oui. Qui dit ça à l'autre. Ouais, parce qu'on va montrer les photos. Là, ça a un peu dégonflé mais il avait vraiment la gueule à l'envers. En fait, ils t'ont défoncé. Ils t'ont exposé la tronche, quoi. J'avais la gueule comme ça. Je parlais comme ça. Ouais, ouais, ouais. La bouche toute gonflée. Je crachais du sang. Je saignais du sang par le nez. J'avais l'œil fermé. Imaginez un gars dans la force de l'âge qui tape de toutes ses forces avec des coups de poing. Les coups de poing, ça tue. Il a dû me donner une quinzaine de coups de poing. Ouais, de gros coups de poing. Tu sais, avec ce regard de elle. Il voulait te faire mal, quoi. Il voulait te... Ouais, c'est ça, ouais. Mais cela dit, la remarque de son frère, il s'est dit « Tiens, bon... » Je crois que c'est celui qui a frappé qui a dit à son frère qu'il était en train de m'étrangler « T'es en train de le tuer. » D'accord, OK. Peut-être que tu avais un visage qui changeait de couleur. Tu étais en train d'asphyxier, quoi. Moi, j'ai déjà subi, comme je t'ai dit tout à l'heure, une fois en judo et une fois en entraînement militaire. J'ai déjà subi deux fois un étranglement. Et on sent sa force s'échapper. On glisse, on part. Si j'avais été KO, KO, c'est... Ouais, direct. Tout de suite. Et là, j'ai senti mes forces m'échapper. Et Sylvie, elle entend ça. Elle entend « T'es en train de le tuer. » Ouais. Et c'est ça qu'il a... Donc, elle a réussi à soulever le gars pour klaxonner. Ah. Et en se penchant comme ça, elle a mordu. Elle a mordu au flanc, là. Elle a mordu le gars. Et c'est à ce moment-là qu'ils sont partis. OK. Ils sont cassés, quoi. Là, ils sont repartis. Et voilà. Et moi, j'étais évanoui, évanoui par terre, quoi. Alors, ce serait peut-être dur à toi de parler de ça, mais qu'est-ce que tu as ressenti au moment de l'agression ? Est-ce qu'on pense à ce moment-là ou est-ce qu'on est vraiment dans la survie immédiate ? Est-ce qu'au moment où tu t'évanouissais, tu t'es dit, putain, ils vont faire du mal à ma femme ? Là, tu ne t'en rends plus compte. Ouais. Là, tu ne t'en rends plus compte. Quand tu es... L'étranglement, la perte de connaissance due à l'étranglement, le cerveau, c'est comme ton ordinateur qui s'éteint et tu ne t'en rends plus compte de rien. Mais au début de l'agression, tu... Et au début de l'agression, à aucun moment, je ne le dis pas pour me vanter, à aucun moment, j'ai eu peur, à aucun moment, j'ai eu mal. les coups dans la gueule, j'étais... Il fallait que je me sorte de là. Sauf que le coup pris entre deux dans un bras, ça... Tu es dans l'action, en fait. Tu ne peux pas être spectateur de ta souffrance. Tu es dans l'action. Pour ceux qui ont déjà eu quelques bagarres, tu prends... Il y a le nez qui peut faire mal. Les yeux, bien évidemment. Les oreilles. Les poings sensibles. Les poings sensibles. Mais là, le menton, ça ne fait pas mal. Sauf si le menton peut te mettre facilement KO. Oui, oui. C'est le principe de percut. Le percute, le crochet, mais même de face. Le coup ne résiste pas, donc ça balance dans tous les sens. Oui, j'imagine. Mais le coup ici, pour peu qu'on ait une garde correcte, en fait, il va abîmer la peau, il va faire un oeil au beurre noir, mais il ne va pas te mettre hors de combat. D'accord. Oui, puis en plus, tu n'as pas eu le temps de trop ressentir de la peur. Non, je n'ai pas eu le temps. Oui, parce qu'en fait, il n'y a pas eu de phase d'intimidation. Ils ont tout de suite été dans le coup. C'est ça. J'imagine qu'au premier coup, tu as dû être un peu stupéfait. Carrément, oui. Ah oui, totalement, totalement. Je me suis déjà embrouillé verbalement avec des gars le soir. Oui, il y a toujours cette phase où avant la bagarre, il y a du... Voilà. Il y a du... Voilà. Mais là, il y avait un peu ça, mais il était à côté de ma femme. Alors, il faut préciser, Olivier, que tu es quelqu'un qui sait se défendre dans le cours de ta vie. Voilà, tu peux en parler de ça. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que ce n'est pas... Tu n'es pas une victime née, quoi. C'est-à-dire que tu as les moyens de riposter. Là, tu t'es vraiment fait avoir, en fait. J'ai été victime, là, dans cette agression, mais je ne suis pas une victime. Mes parents m'ont fait faire des sports de combat depuis tout petit. Mon père, il a dit, les enfants, c'est judo, natation. Les sports les plus importants à 5 ans, quoi. Donc, j'ai fait du judo, du karaté, du kobudo. J'ai fait, voilà, un peu de boxe. Et après, je suis rentré dans l'armée. J'ai fait 18 ans dans l'armée. Tu faisais quoi, dans l'armée ? Dans les paras. J'étais instructeur, enfin, entraîneur sportif, préparateur physique dans l'armée, moniteur de sport, comme on dit, et aussi moniteur parachutiste. Voilà. Et un de mes diplômes, parce qu'on a plusieurs diplômes, un de mes diplômes, c'est notamment le combat au corps à corps. Oui, voilà. Instructeur, instructeur, j'instruisais les paras pour le combat corps à corps à main, couteau, tonfa, bâton, etc. Tu sais te battre, c'est d'autant plus... Et d'autant plus que j'avais une matraque sur moi, télescopique, dans ma sacoche, que je n'ai même pas eu le temps de sortir. Est-ce que tu penses que si tu n'avais pas ces aptitudes, tu aurais encore plus pris cher ? C'est-à-dire, tu penses que tu as eu les bons réflexes au moment de l'agression ou pas ? Oui, parce que j'ai bloqué deux bras quand même. J'ai encaissé. Oui, tout bêtement, il faut savoir encaisser des coups de poing. Je ne sais pas, il faut savoir, il y a des gens qui encaissent bien et puis il y en a qui n'encaissent pas, je crois. J'en avais déjà pris des coups. Pas aussi, pas bloqué comme ça, mais mon passé m'a servi pour la suite. Pour déjà, être plus inquiet pour ma nana alors que j'étais comme ça. Et puis même pour la reconstruction derrière, j'ai déjà eu des périodes dans ma vie très éprouvantes. Et par chance, entre guillemets, ma copine aussi. Elle a déjà traversé de sacrées épreuves. Donc en fait, ça nous a renforcés. Tu dis qu'elle a été tétanisée dans un premier temps, mais le fait qu'elle le morde quand même, c'est qu'elle a quand même une réaction assez agressive pour une femme. Oui, tout à fait. Et en plus, elle l'a soulevé, le mec, pour pouvoir klaxonner parce que le klaxon est assez haut. Tu penses que s'ils avaient eu des couteaux à ce moment-là, ils s'en seraient servi ? Le petit, le plus jeune, oui. Celui qui te frappait ? Celui qui m'a tapé, c'est sûr. Imaginez la même scène. J'ai vu dans ce regard qui... Volonté de tuer, quoi, de faire... Sur le moment, comme un acte de folie parce que malgré tout, je pense que c'est lui qui a dit à son frère que tu es en train de le tuer. Oui. Ce que tu veux dire, c'est qu'en fait, initialement, il y a eu une espèce de boost de leur côté, genre putain, on va les exploser. Et après, quand ils ont réalisé la gravité, ce qu'ils faisaient, bon, ils ont eu, par survie même pour eux, pour ne pas qu'ils... Peut-être la peur de la tôle, ça, c'est les choses auxquelles on pense. C'est ça, c'est qu'après, ils sont venus s'excuser avant qu'on parte. Ah oui ? Avant qu'on dégage. d'accord. Sylvie mort le type, ils s'en vont. Ouais. Elle, elle m'a cru mort. Ouais. Elle sort de la voiture et elle va vers les mecs. Pour leur dire quoi ? Elle a hurlé, elle était... Elle a hurlé, quoi. Ouais. Vous l'avez tué, vous l'avez tué. Et elle s'approche d'un mec avec le point levé pour le frapper. D'accord. Et le gars, il fait... Enfin, il fait... C'est pas moi, c'est mon frère. Et ça l'a stoppé net. Excuse-moi, je rigole parce que c'est... Elle relève le numéro de la plaque et elle revient en se répétant en boucle le numéro de la plaque. Elle monte dans la voiture et puis moi, je m'étais... J'avais repris connaissance entre-temps. J'étais dans le brouillard le plus total pendant qu'elle était là-bas. J'ai vraiment repris connaissance quand elle est revenue... Enfin, j'ai vraiment repris mes esprits quand elle est rentrée. Quand on sort d'un étranglement, il te faut 30, 40 secondes pour vraiment... Et donc, elle monte et répète en boucle le numéro de la plaque. Et là, t'as le gars qui m'a étranglé qui vient, qui nous présente des excuses. Je sais pas quoi exactement. On voulait pas faire ça. Et là, moi, j'ai repris mes esprits et je lui dis je vais vous retrouver et vous allez le payer. Et là, elle passe la première et boum, elle part en trombe. D'accord. Alors, bon, on va pas faire le mystère plus longtemps. C'était deux maghrébins. De... C'est pas interdit de le dire. Non, 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 c'est pas ça. Il y a un truc que je t'ai pas dit. C'est pas des Français. Ouais. Mais ils appartiennent quand même à un pays européen. Ce sont des Marocains qui ont immigré dans un pays européen. D'accord. Et je te laisse deviner lequel c'est. La France ? Non. Ils sont pas français. Non, sérieusement. Daniel Ito. Ils sont italiens ? Ils sont italiens. D'accord. Qu'est-ce qu'ils foutaient à Pau ? Eh ben, c'est des Marocains qui ont immigré en Italie et qui sont venus en France parce que l'herbe est un peu plus verte, je pense. Vous voyez, c'est fantastique l'espace Schengen. Vous avez le plaisir de vous faire exploser la tronche par des Marocains de nationalité italienne qui viennent faire Dieu sait quoi à Pau. Surtout qu'ils avaient déjà été condamnés. On se demande pourquoi ils n'ont pas été envoyés au moins en Italie. Alors oui, c'est vrai. Ils avaient été condamnés à des délits, des vols, des trucs mineurs un peu, on va dire. Trafic de drogue ? Ah non, quand même, oui. Vol, cambriolage. D'accord. Les deux ont fait du trafic de ce que j'ai compris et il faudrait que je revérifie parce que c'est marqué sur le journal. D'accord. Donc vous avez, vous êtes allé à l'hôpital ? Alors on va d'abord au commissariat qui nous disent allez vous faire soigner et vous reviendrez dans la journée pour déposer plainte. D'accord. Et ce qu'il faut savoir, ce qui est important dans l'histoire, c'est qu'il y a quelqu'un qui, il y a un taxi qui est arrivé pendant l'agression et qui a immédiatement appelé les policiers. Oui. Et donc quand nous on est partis, les policiers étaient déjà en route et ils sont arrivés, ils ont pris les gars sur le fait. Ok. Voilà. Et là, bien évidemment, ils ont menti aux policiers sur le déroulement de l'agression. Comment se fait-il que, parce que depuis en fait, cette agression, c'est quoi, il y a 10 jours ? Quelque chose comme ça ? Oui, il y a une semaine aujourd'hui. Ils ont déjà été jugés, alors comment ça a pu aller aussi vite ? Ils ont été pris... Déjà, c'est avec les renseignements qu'a donnés à Sylvie qu'ils ont retrouvés ? Déjà. On a fait nos dépositions tout de suite. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de porter plainte. Oui. Les policiers les ont arrêtés. Oui. Ils étaient en état d'ébriété. ils ont raconté que moi, je les avais agressés et que la fille qui conduisait, elle avait saigné de la bouche. Oui. Et que c'était moi qui avais fait ça alors que c'était eux qui avaient tapé sur cette jeune fille. D'accord. Et donc, on a déposé plainte. Moi, j'ai reconnu les gars. Sylvie a dit qu'elle l'avait mordu à tel endroit, le gars. Et effectivement, il avait la marque. Les policiers, le dossier était en béton. Oui. En béton. Et ils ont fini par reconnaître les faits. OK. Et la jeune femme qui conduisait, qui avait pris un coup, elle a tout raconté. Ah. Elle a confirmé votre version. Elle a confirmé. Elle n'a pas cherché à les défendre. Elle a tout confirmé. Mais néanmoins, c'est à noter, elle a refusé de porter plainte contre le gars qui lui avait foutu son... Par peur peut-être de représailles ? Elle a dit c'est parce que je l'aime bien, je ne veux pas porter plainte. Mais ce n'est pas impossible qu'elle ait aussi peur. Le fait qu'il soit italien de nationalité, est-ce que ça pouvait poser des problèmes ? Je ne sais pas si tu peux me répondre à ça. Tu ne sais pas ? Je n'en sais rien. Oui, d'accord. Je ne pense pas. La justice, elle prend le gars sur le fait peu importe sa nationalité. Surtout pour des faits quand même de gravité. Surtout, oui, non, je ne pense pas que ça ait changé quoi que ce soit. Alors, comment ça s'est fini ? Quelle a été la sentence ? Alors, dès le lundi, ils ont été... Ils sont passés en comparution immédiate. immédiate. Les policiers m'avaient prévenu la veille au soir. Le policier, il prend son téléphone, il t'appelle à 22h30. Il passe demain en comparution immédiate. Si vous pouvez venir. Là, il me dit, effectivement, on a vu la trace de dents de votre femme. ce qui... Déjà, c'était important pour Sylvie. Et le procureur a dit, bon, ben là, le béton, le dossier est en béton dès le lundi après-midi. Comparution immédiate. OK. Voilà. Et ils ont écopé de combien alors ? Alors, il y en a un, celui qui m'a étranglé, il a pris 12 mois ferme. Et celui qui m'a frappé a pris 15 mois ferme. Quelle a été la charge, en fait ? Coucou et blessure ou tentative ? Non. Alors, je ne sais plus. Il faudrait que je regarde, je pourrais te le dire plus tard, un truc genre violence caractérisée avec deux circonstances aggravantes. Avec volonté de nuire ? Non, c'est en groupe. C'est en... En bande organisée ? Voilà, en bande, je ne sais plus le terme exact. Ce n'est pas du 1 contre 1, ce n'est pas des chevaliers. Et en état alcoolémique. Ah oui, voilà. En état d'alcoolémie, c'est un facteur aggravant. Je ne savais pas. Ce n'est pas une excuse d'être bourré. Ah ben, c'était ma question suivante. C'est un facteur aggravant. Ah oui, oui. Voilà. c'est comme ça. Moi, je crois que c'est... Je crois que c'est bien. Ouais. Voilà. Donc, deux facteurs aggravant. Les gars, ils avaient des antécédents. Il n'est pas impossible qu'ils aient même du sursis, qu'ils avaient du sursis au-dessus de la tête. Donc, ça va les rattraper. Je le souhaite de tout mon cœur. À aucun moment, le tribunal n'a essayé de... Comment dirais-je ? En gros, de te mettre en cause en disant que... En demandant au gars, par exemple, si ce n'est pas toi qui avait fait monter la mayonnaise ou ce genre de choses. Non. Ce n'est pas entré en ligne de compte, ça. Pas du tout. Les policiers, pendant ma déposition, m'ont demandé est-ce que vous n'avez pas dit un mot plus haut que l'autre ? J'ai dit non. Ils ont dit OK. C'est tout. Et au... au procès, il y a un procureur, il y a le griffier, puis il y a la présidente du jury. Vraiment bien. Je voudrais que tous les jugements soient faits par des gens comme ça. Oui. Très... Vraiment, il y avait un procès juste avant nous auquel on a assisté. Là, ça nous a rassurés. On s'est dit... On n'est pas tombés sur des gens qui vont dire bon, effectivement, ils n'ont pas eu de chance, ils ont... Il n'y avait pas de discours victimaire de la part des magistrats ? Pas du tout. Non, là, c'était tranchant, net, précis, bien fait. Après... La justice fait parfois son travail. Voilà. Mais les mecs n'ont pas essayé de se défendre, c'est ça que je voulais te dire. Ils n'ont pas essayé de se défendre en disant ouais, mais il nous a mal parlé, il a dit un truc raciste. Non, non. Ils n'ont pas joué cette carte. Non, il y avait ma déposition, celle de Sylvie et la déposition de la jeune fille. tout concordait par rapport aux observations. Voilà, quoi. Puis, j'ai été bloqué dans la voiture parce qu'après, il y a le sang dans la voiture. J'ai du sang partout. Sur la fenêtre de Sylvie, il y avait mon sang. Voilà, ils ne pouvaient pas inventer une autre histoire, quoi. Voilà. Est-ce que tu t'estimes satisfait, toi, de la peine qu'ils ont prise ? Tu te rendrais bon, franchement, à cette question ? Dans notre société actuelle, carrément, oui. Dans ma société idéale, il ne devrait même pas être là. C'est-à-dire que à la première infraction, on aurait dû leur dire vous rentrez chez vous. Ça n'aurait pas dû t'arriver. Vous êtes gentil et vous allez faire votre temps de condamnation chez vous. C'est vrai que c'est incroyable. Le mec est de nationalité italienne, il vole sur le territoire, il reste après, il peut encore bosser. C'est délirant, quoi. Il y en a un, le lundi, le lundi, pas le lundi, si, le lundi en 8, quoi, après, il devait passer un examen parce qu'il était, je ne sais plus dans quel métier, mais avec des compagnons de... Tu sais, les trucs d'artisanat, là ? OK, OK. Donc, le gars, il aurait pu faire quelque chose de bien, quoi. Mais non, ils font du vol, du trafic. Ils avaient un bracelet électronique au pied jusqu'au mois de juillet. Et là, pendant trois mois, ils sont calmes. Et puis un matin, ils défoncent la gueule d'un mec devant sa nana. Oui, il y a ça aussi. Alors, tu m'as dit qu'ils faisaient moins les malins au moment du jugement. Carrément, oui. Oui. Ils se sont mis à pleurer. Après le verdict. Là, ça a pleuré dans les couloirs. Après le verdict, ça a pleuré. Et puis, il y avait la maman qui est venue me voir. Ah oui. Une petite dame voilée, en pleurs. Bon. Elle t'a dit quoi ? Qu'elle était désolée, qu'elle était la maman et qu'elle voulait me présenter des excuses. Bon, c'est tout à son honneur. Enfin, je l'ai regardée comme ça et je suis parti. Et Sylvie, elle, bon, elle est arrivée, elle a dit je comprends. Elle a fait le boulot à ta place, on va dire, de courtoisie. Mais moi, je n'étais pas du tout branché comme ça. Oui. Voilà. Dans ce genre de cas, comment ça se passe ? Juste après le verdict, ils sont emmenés en taule, quoi ? Direct. Oui. Direct. Direct. Le verdict, ils ont une minute le temps que les policiers leur remettent les menottes. Ils partent dans les couloirs, ils vont en taule dans la foulée. Tu sais, là, je suis dans la position de l'animateur, donc je vais peut-être poser une question qui va t'agacer, mais est-ce que tu penses que cette peine, ça va les faire réfléchir ? C'est comme ça que tu l'as ressenti ? Ou est-ce qu'au contraire, tous les jours, ils vont dire putain, à cause de cet enfoiré, je suis en taule et tout ? C'est-à-dire, qu'est-ce qui va sortir de prison dans un an ou deux ans ? Une brute sauvage dix fois pire ? Dura dire. Je me demande si on peut... Je ne suis pas convaincu qu'on puisse rattraper ce genre de personnes. Oui, c'est ça. Parce que c'est dingue, c'est qu'à chaque agression, la personne, elle est connue des services de police, ça fait 15 fois, des fois même, j'ai entendu une fois, je ne sais plus quelle affaire, 45 fois des voix de faits sur à quel moment on fait quelque chose. Parce que ce qui ne donne pas confiance en ces gens, en cette idée de réinsertion qui, pour des cas, peut-être exister, un mec qui vole, au bout d'un moment, il décide de ne plus voler, de se ranger, bon d'accord. Mais là, c'est le caractère gratuit de l'attaque. On se dit, mais des gens qui ont autant de cruauté en eux, comment ils pourraient d'un coup redevenir normaux, en fait ? C'est ça qui... Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Et je n'y crois pas parce qu'en fait, on fait ça depuis 40 ans. J'ai 48 ans. Moi, je ne touche pas mon pote dans les années 80. J'avais 14, 15 ans. Et franchement, il n'y avait... Il n'y avait pas de racisme. Je ne sais pas pourquoi ils ont sorti ce truc-là parce que le racisme, il n'y en avait pas. Au moins, dans ma classe, dans mon école. donc, voilà, puis c'est sorti, il ne touche pas à mon pote. Et puis finalement, c'est cette politique. Le gars, il sort... Enfin, c'est la politique de l'excuse. On en a déjà parlé. Il y en a d'autres qui en parlent mieux que moi. Le gars, bah oui, mais s'il a fait ça, c'est à cause de ceci, à cause de cela. Je veux dire, moi, mon fils, il est passé au tribunal. Il est... Avec un ami, ils sont rentrés dans des maisons qui étaient ouvertes pour aller piquer à un portable. Quand moi, j'ai appris, il n'a jamais recommencé. Ouais, tu as fait ce qu'il fallait. Il n'a jamais recommencé. Sa plus grande peur, parce que ça vient aussi de l'éducation, sa plus grande peur, quand ça... C'était le moment où moi, j'allais l'apprendre. C'est même pas la justice, la police ou quoi que ce soit. C'est mon papa, je vais devoir l'affronter. C'est bien ça. Patriarcat, c'est parfait. C'est ce qu'il faut. Et je ne l'ai pas frappé pour cette histoire. Il a eu assez peur pour ne pas recommencer. Je l'ai regardé dans les yeux, il a lu ma déception. Mélange de déception, de colère. Voilà, de colère, tu vas réparer tes erreurs, tu vas... T'imagines ce que tu as fait aux gens. Ouais, ouais. C'est ça, les gens, la personne qui a laissé ouverte, il y a quelqu'un qui est rentré chez lui. T'imagines la trouille. Ouais, c'est un traumatisme énorme. Je connais des gens qui se sont fait cambrioler, de toute façon, vous vous êtes fait violer d'une certaine manière. Oui, je pense. Ça ne m'est jamais arrivé, mais... Ouais, ouais, ouais. Les affaires intimes, etc. Voilà. Donc, il n'a jamais recommencé. Et puis, ça s'est passé. Il avait 16 ans et maintenant, il en a... Il va faire 23 au mois de décembre. Oui, puis tu as... On peut quand même préciser aux gens, il n'a pas sorti l'excuse au tribunal que tu aurais pu sortir que tu as été un père qui a élevé son gosse tout seul, on peut quand même le dire. En plus, ouais, ouais. Toi, t'as... Enfin, après, l'avocat, il le fait. L'avocat, il le fait. Il joue d'accord. C'est son boulot. Et puis, là, j'ai trouvé la justice clémente, compréhensive, etc. Mais s'il avait recommencé, c'est moi qui l'aurais amené en tout. Ouais, je comprends. Ouais. Alors, moi, je ne connais pas trop la ville, mais on dit que Pau est plutôt une ville calme. Oui. C'est la première fois qu'une chose comme ça t'arrive ? Il y a... Il y a deux quartiers qui sont un peu à éviter. Comme on dit, et encore, je m'y suis déjà promené. Sans problème. Voilà, non, c'est pas... C'est pas comme certains quartiers aux environs de Paris ou Marseille ou... Comme je te disais dans la voiture, moi, je suis de Grenoble, c'est vraiment devenu le Bronx. Pau n'a pas cette réputation, mais quand même, il y a eu... Tu as été au mauvais endroit au mauvais moment, on va dire. Oui, oui. Et puis, le lendemain matin, c'est une dame qui s'est fait lyncher gratuitement par deux autres femmes. Donc, il y a une accélération du phénomène, même à Mélan-des-Villes comme ça. Ça augmente. Oui, ça augmente. C'est... Tu me disais aussi... Excuse-moi. Non, 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 non. Il n'y a pas vraiment de rapport avec l'affaire, mais tu me disais aussi que depuis quelques années, tu voyais qu'il y avait plus de clandestins en provenance d'Afrique, noirs. d'immigrer, oui. Parce que là, j'ai déménagé, en fait, il y a juste un mois et demi, quoi. Et là où j'étais avant, c'était un quartier qui était vachement bien. Il est toujours vachement bien. Sauf qu'il y a un parc et les migrants, en fait, comme ils n'ont rien à faire de la journée, ils squattent là-dedans. Ils sont tous en groupe, assis sous un arbre. Ils aument. Voilà, ils attendent. Et puis après, on ne les voit plus et il y en a d'autres qui arrivent. Et au bout d'une semaine, on ne les voit plus et ainsi de suite. C'est un roulement permanent. Et quand on discute avec les gens du quartier, il y en a beaucoup qui disent « Moi, je n'ose plus traverser ici. Je préfère faire le tour. » Tu vois, des trucs. Il y a un petit groupe de cinq là, un groupe de sept là. Et puis tu vois une dame avec sa poussette qui arrive, qui marque un temps d'arrêt et qui choisit de traverser l'herbe avec sa poussette en prévention. par inquiétude. Est-ce que tu as des regrets par rapport à ta façon d'avoir géré la situation ? C'est-à-dire, est-ce que tu penses que tu as commis une erreur ? Pour moi, j'en ai commis deux. J'ai cru que j'en avais commis trois, mais en fait, j'en ai commis deux. Celle, je me suis dit « Mais on aurait dû être enfermés dans cette voiture. » Oui. Déjà. Ça, c'est le principe de base. En ville, on est enfermés dans sa voiture. Parce que ça nous est arrivé là. Il y aurait pu y avoir un enfant derrière. Il y aurait pu y avoir un... Je ne sais pas moi. De toute façon, il y a un phénomène, là c'est une agression physique, mais un phénomène qui existe dans les centres-villes, c'est le carjacking. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes au feu rouge, les gars arrivent en scooter, en deux secondes, ils vous éjectent de la voiture, ils rentrent dedans et bim, ils se cassent. C'est ça. Donc, maintenant, les voitures modernes, il y a la fermeture automatique. Mais quand elle n'y est pas, il faut penser à fermer. Mais cette voiture-là, tu ne peux même pas la fermer. Tu ne peux pas t'enfermer dedans. Ah bon, il n'y a pas de regret alors. Non, mais justement, je croyais que j'avais fait trois erreurs, mais par contre, il faut quand même le dire. Moi, je dis tout le temps, en ville, on s'enferme, à la campagne, on laisse ouvert. Parce que si tu te mets tout seul dans le fossé, que la personne à l'extérieur puisse ouvrir. Alors qu'en ville, il ne faut pas qu'on puisse ouvrir ta voiture. Mais là, on a une voiture, tu n'as même pas de... C'est une voiture de près, parce que la voiture, elle est au garage. Donc, voilà. Donc, c'est un vieux renouer espace. Il y a juste une sécurité enfant pour empêcher les enfants de sortir, mais pas pour empêcher d'ouvrir la porte de l'extérieur. Donc, voilà. Il faut quand même le dire ça. La deuxième erreur, là, c'est Sylvie qui me l'a fait remarquer. Il m'a dit, Olivier, on a baissé notre garde. On était sur un petit nuage, on se faisait une petite soirée sympa, on rentrait chez nous. On n'a pas été vigilants. Elle n'a pas surveillé les rétros. Moi, je n'ai pas baissé le truc pour regarder derrière. Surtout qu'on venait de dire à une voiture de faire une remarque. Bon, on n'a pas vu... On n'a vu qu'une jeune femme. On n'allait pas s'inquiéter non plus, mais quand même, on aurait pu jeter un coup d'œil, voir si des gens arrivaient. auquel cas, on passe la première, on grille le feu rouge, on s'en va. Et mon erreur, à moi, que je ne me la reproche pas parce que je ne veux pas rajouter à ce qui m'est arrivé. J'essaye de prendre le recul et je me dis... C'est facile aussi d'être rationnel après. Exactement. Et surtout, en fait, avant cette histoire, je ne crois pas que j'aurais été prêt à faire ça. C'est-à-dire que là, à partir du moment où le gars, il ouvre la porte, j'étais agressé. Nous étions agressés. J'aurais dû prendre ma matraque, sortir de la voiture et me présenter face à eux. Et je suis à peu près convaincu qu'il n'y aurait même pas eu de bagarre. Ouais. Qu'il se serait barré. Là, j'ai voulu, dans l'immédiat, la défendre. Ouais, ouais, ouais. En fait, en restant dans la bagnole, tu étais dans une position de faiblesse. T'es carrément dans une... T'es coincé. T'es battre dans un couloir avec des gens devant, des gens derrière. Ouais, ouais. Non, non. Tu sors. Tu sors de la voiture tout de suite. Il n'y a pas besoin d'attendre un mot ou quoi que ce soit. Ouais, ouais. Ou même le premier coup de poing. À partir du moment où la personne, elle ouvre ta voiture, elle n'a pas à le faire, tu sors. Surtout si... Ouais. Il faut quand même dire que dans un premier temps, est-ce que tu avais vraiment réalisé qu'ils étaient deux à être venus jusqu'à ta voiture ? Non. Peut-être que au début, t'avais vu que le premier. Parce que son frère l'a rejoint. je s'en dirais. Voilà, c'est ça. Son frère l'a rejoint. Ouais, ouais, ouais. Mais le premier coup de poing que j'ai pris, l'autre venait d'arriver. Ouais, ouais, d'accord. Parce qu'à un moment donné, parce que c'est confus, quand tu... Le lendemain, il y a plein de choses que tu as oubliées qui te reviennent deux, trois, quatre jours après. Et je me suis dit, mais comment ça se fait que j'avais conscience qu'ils étaient deux alors que je me rappelais au début que de un ? Je dis, pourquoi je l'ai laissé faire le tour ? Pourquoi je lui ai laissé ce temps-là ? Alors qu'en fait, c'est parce qu'il y avait l'autre qui était là. Et après, je me dis, mais pourquoi j'étais en train d'échanger des coups de poing à travers la vitre ? Et pourquoi, d'un seul coup, je me pencherais pour le donner un coup de pied ? Parce que l'autre, il m'avait agrippé. Et voilà. Et puis après, à partir du moment où j'avais la tête... Enfin, à partir du moment où j'étais étranglé, là, en fait, c'est terminé, je ne pouvais plus rien faire. Il t'a étranglé comme une clé, comme ça ? Oui, 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 c'est ça. Tu as ton cou qui est là et un vrai étranglement comme ça. Ah, oui, oui, d'accord. Un truc de sport de combat. Un étranglement. Voilà. Tu regardes quelques trucs de MMA, le gars, une fois qu'il est bien pris, il ne peut plus rien faire et en 10 secondes, puis il part. D'accord. Quel message tu veux transmettre en apparaissant à mes côtés et en parlant de cette histoire ? Qu'est-ce que tu veux dire aux gars qui nous regardent ? Alors déjà, je voulais dire merci aux gens d'Opidoum. Ouais. Opidoum, blabla. Parce que c'est un traumatisme quand tu vis une... Même si tu as beau te considérer comme un guerrier, voilà. C'est une épreuve quand même. Tu as plus peur pour... Et c'est le cas aussi pour ma copine. On a plus peur pour l'autre. Et du coup, voilà. Et donc, ce soir-là, le premier soir où on est rentré, impossible de dormir, on a discuté jusqu'à je ne sais pas quelle heure, machin, on a ouvert une bouteille de whisky pour... Tu n'as pas faim, tu ne peux pas manger, tu ne peux pas dormir. Et j'avais besoin de... Je voulais le partager sur Facebook, mais j'étais trop fatigué pour tout écrire, etc. Et je ne voulais pas publier sur mon Facebook les photos de ma gueule complètement abîmées. tu pourras la montrer. Tu méfies. Sans explication. Voilà. Et du coup, j'avais besoin de réconfort, de soutien et je me suis dit je vais aller sur Opidum, sur la page d'Opidum. Je vais dire vite fait ce qu'il m'est raconté et que je leur expliquerai le lendemain. Et je ne sais pas pourquoi, comme si j'avais une bande de potes à qui j'avais envie de téléphoner. Je dis, regarde ce qui m'est arrivé. et immédiatement, des mots, des soutiens, des... D'accord. Donc déjà, on ne se rend pas compte de l'impact d'un petit courage, d'un petit mot à un camarade qui se sent soutenu. Je comprends. Est-ce que ça donne du... Du beau mot-cœur. Pas que du beau mot-cœur pour rentrer dans le combat. De l'énergie. Voilà. On était en bas. Et après, le lendemain, du coup, c'est ma copine qui a rédigé ce qui lui était arrivé. Et j'ai dit, ce serait pas mal si je mettais le témoignage de Sylvie et puis peut-être plus tard le mien. Mais comme tu m'as invité, j'ai dit, je le ferai de vive voix. Et donc, on poste ça avec Sylvie sur ma page et je vais sur Opidum et je dis, je demande aux gens de venir sur ma page, de partager, commenter, liker, pour qu'il y ait du trafic. Et ils ont été très bons. Ils ont répondu beaucoup de demandes n'a mis. Les gens, j'avais juste à vérifier qu'ils étaient amis avec toi, donc je les ai. parce que je ne les connais pas. Mais qui, voilà, qui m'ont demandé en amie, qu'on partageait sur leur page, etc. Donc, un grand merci, un grand bravo à tous. C'est essentiel de communiquer sur des histoires qui sont tragiquement banales en France. Ce qui est arrivé à Olivier, ça arrive tous les jours et dans toutes les villes, absolument toutes les villes. Moi, je sais que si je regarde le Dauphine libéré qui est le papier de mon département, de ma région, mais tu vas dans la rubrique fait divers, mais je suis désolé, mais ce qui t'est arrivé, ça arrive tout le temps. C'est ça qui est affreux. C'est ça, c'est l'agression gratuite du jour. C'est ça. Et chaque ville pourrait le faire. Chaque ville pourrait avoir une nouvelle... Voilà, et bon, jusqu'où on va aller. Est-ce que ça a renforcé tes convictions, ça ? Carrément. Ouais. Et même celle de mon entourage. Ah oui. Ouais. Même de mon entourage. Et puis moi, je passais du cap... Enfin, le lendemain de l'agression, j'ai senti une détermination que je n'avais pas avant. Avant, j'étais un peu un consommateur, je partageais des trucs. voilà, je commente, machin, je partage. Oh non, ça, je ne vais pas partager, ça, je vais partager, ça. Voilà. Ou des fois, comme tu avais fait la remarque cette semaine, avant l'agression. Ouais. Donc, c'est la semaine dernière. Quand vous partagez un truc de Suavellos, n'allez pas chercher le lien. Ouais. Partagez le truc de Suavellos, pas le lien du parisien. Pas du monde. Voilà. Voilà. Et moi, je t'avais répondu à ça. Je t'avais dit, ouais, mais bon, nous, moi, je veux ménager, je veux ménager les gens, je vais essayer de cibler. Ouais, Et bien là, moi, j'ai passé le cap où je vais leur rentrer dans la gueule, en fait. D'accord. Parce que c'est à cause de toutes ces mentalités gauchistes, et des fois, c'est des gens de ma famille, mais c'est à cause d'eux que ce genre de choses arrive. Et même, je dirais, même quand il ne s'agit pas de gens gauchistes et antifascistes, cette espèce de mollesse et de prudence qui fait qu'on se retient de tout dire. Oui, dans ces personnes-là. Et d'ailleurs, parmi elles, très peu ont commenté ou m'ont envoyé un message. Ouais, C'est des gens du théâtre. Bon, le théâtre, tu connais un peu, les gens du théâtre, féministes gauchistes, etc. sur les deux dernières années, ils ont vu que je commençais à poster des trucs qui vont à l'encontre de leurs convictions. Oui. Voilà. Alors, du coup, ils n'ont pas eu de compassion pour ce qui t'est arrivé ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je n'ai pas eu de... Si, il y en a eu quelques-uns. Quelques-uns, mais pas... Ils regardent... Ils ne regardent même pas, mais... Ils ne verront pas la vidéo, mais ça... Voilà. Et donc, en fait, ma détermination maintenant, c'est que ces gens... Moi, je... Je me suis toujours demandé pourquoi on reste timide. Oui. Pourquoi on reste timide alors qu'on a des convictions, mais on ne veut pas les mettre devant ? Et en fait, c'est ce sentiment de... La peur d'être rejeté du groupe. Oui. Et finalement, c'est moi qui rejette ce groupe. Intéressant. Ce n'est pas eux qui vont me rejeter, c'est moi qui les rejette. Et maintenant... Avant, tu étais un patriote, maintenant, tu es un militant, quoi. J'ai une idée. Voilà. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pris... Je te remercie. Que je suis venu. Quand on n'a pas l'habitude, il faut toujours un peu de courage. Ça me fait... Non, mais ça fait du bien. Ça fait plaisir. J'en avais parlé avec ma copine. Oui. Et elle m'a dit, il faut que tu y ailles, quoi. Oui. Puis c'est aussi un moyen de rencontrer les camarades de la région, là. Ah oui, en plus, après, on va... Pour terminer, comment on peut t'aider ? Est-ce que tu as besoin de quelque chose en dehors du soutien ? 10 000 dollars ? Non, mais est-ce que t'as besoin de fric ? Est-ce que t'as besoin de... Pas spécialement, non. Il y a des gens qui ont plus besoin. Et moi, je voudrais juste rappeler ça. C'est un truc que t'as dit il n'y a pas très longtemps aussi. Si tout le monde faisait 5 euros, 10 euros chaque mois, il y aurait un budget dans le milieu qui serait très important et on aurait les moyens de combattre contre les autres. Les autres, ils ont juste à monter une association et ils ont nos impôts. C'est ça, c'est difficile pour nous de passer par le système associatif. Oui. Voilà. Tu vas ajouter quelque chose ? Je ne sais pas. Là, tout de suite, tu as fait le tour. Je crois qu'on a fait le tour. Oui. Peut-être juste ta compagne, comment elle va psychologiquement ? Comment ça va ? Elle va bien. En fait, cette histoire nous a apporté, ça on peut le dire, elle nous a apporté beaucoup de choses. Au niveau familial, il y a des liens qui se sont resserrés. Notamment mon fils avec moi, ça c'est hyper important. Nous, on était déjà un couple amoureux. Là, c'est notre première grosse épreuve. On n'est pas un vieux couple. D'accord. c'est notre première grosse épreuve forte et on est resté soudés fort ensemble. Et en fait, je crois que ce n'est pas arrivé pour rien. Les voies du ciel, je connais la suite. Impénétrable. Voilà. Et donc, en fait, c'est elle qui disait ça. Elle l'a mis sur son Facebook et je l'ai partagé. C'est comme un nouveau départ cette histoire. Voilà. C'est vrai qu'il y a des événements qui peuvent être déclencheurs. Oui, déclencheurs. C'est-à-dire qu'à la fois, ça peut faire que des gens s'éloignent et parfois qu'ils se rapprochent et là, ça a été plutôt positif. Oui, oui. Oui, si, clairement, parce qu'en fait, je ne peux même pas l'expliquer. C'est beaucoup plus fort. Là, maintenant, c'est... Voilà. Les gens qui veulent te contacter, ne serait-ce que pour t'envoyer des messages de soutien, etc. Comment ils peuvent faire ? Par mon Facebook. Mon Facebook, Olivier Dubuis. Tu vas recevoir beaucoup de demandes d'amis dans les jours à venir. Attention. Je vais faire du tri quand même. Je vais faire du tri. Ce que vous pouvez faire, c'est que quand vous faites une demande d'amis, après avoir fait la demande d'amis, vous écrivez un message et dans ce cas, Olivier peut le lire et fait plus confiance, évidemment, parce que si vous avez des profils de troll et tout... Voilà, parce que le gars où moi, je ne vois rien sur l'affiche parce que des fois, c'est des gens du Bénin qui te demandent un ami avec une photo d'une poupée. Donc, ouais, un petit message. Et puis là, je pense que je vais accepter tous ceux qui seront... Je vais virer. Je crois que je vais les virer. Enfin, j'ai envie de le faire ou de les laisser partir parce qu'il y a des gens qui m'avaient déjà viré de leurs amis. Dans les deux années... Laissez-les faire le chemin. Non, il ne faut pas que tu les vires parce que peut-être que le fait de raconter ton histoire et tout, ils peuvent être sensibilisés à nos idées. En fait, j'ai eu cette... Ça m'a traversé l'esprit, mais surtout là. Évidemment. Je leur en veux. Je leur en veux. Je leur en veux. Mais je leur en veux pour leur mentalité. Oui, parce que bien sûr que tu as une réaction épidermique. Tu t'es dit que ces gens-là sont responsables. Ils ne le savent même pas, mais de tout se merdier. Ouais, ouais, mais finalement, non, je vais les conserver. OK. Écoute, Olivier, merci vraiment de ton témoignage. C'est moi qui te remercie. Et il reste à dire au public, vous êtes en France en 2018. Ce n'est pas facile. L'insécurité est grandissante. Tous les jours, c'est pire. On ne sait pas comment ça sera dans 10 ans. Faites très attention quand vous êtes dans la rue. Soyez attentif, ne rêvez pas. Moi, je sais que je suis un mec un peu lunaire. Des fois, je suis un réverbère. Je pense à autre chose. Je regarde mon portable. tout peut arriver en France. Je vous assure que les faits divers les plus dingues, je les ai lus et on les relaie sur ce vélo. Parfois même, en les relayant, on se demande si c'est vrai. On vérifie plusieurs voix pour savoir si la folie de ces gens est réelle. Je comprends. Donc, prenez soin des vôtres. Faites attention à vos femmes, à vos enfants et on se dit à très bientôt. Et on espère, Olivier, que tu vas remonter la pente avec Sylvie et que ça va bien se passer. C'est parti pour. C'est parti pour. À très bientôt, les amis. Au revoir. Sous-titrage MFP.